Bonjour, direction Montjean-sur-Loire, aujourd'hui à la découverte de Cap-Loire, un parc consacré à la bâtellerie de Loire. Avoir le bateau Cap-Vert, classé Monument Historique, une exposition permanente également sur la bâtellerie et des jardins thématiques, 11 000 m2 d'espace naturel. Notre guide, une brésilienne tombée amoureuse de l'Anjou et de la Loire, Clarisse Reis. En fait, la commune avait le souhait de créer un site de visite qui parlait de son patrimoine. Il faut savoir qu'Émandjan était quand même le plus grand port de Loire dans les années 1850, ce qui n'est pas rien, des vents Nantes ou Orléans par exemple. Et du coup, la commune souhaitait mettre en avant ce patrimoine-là. Et l'idée était de créer un site de visite qui parlait de la Loire, mais qui parlait aussi et surtout des bateaux de Loire. Et c'est pour cette raison-là que nous avons le Cap-Vert, qui est un bateau qui est classé Monument Historique, qui est présenté au centre du site, qu'on peut voir un peu plus loin, et qui représente toute la dernière partie de la navigation en Loire, qui transportait des cacahuètes sur le fleuve, les cacahuètes qui ont provenance du Cap-Vert. Et l'idée était justement de parler un petit peu de tout ça, et dévaloriser, parce qu'on parle beaucoup de la Loire sauvage, on parle beaucoup de l'environnement ligérien, mais on parle très peu de ces bateaux. Et l'idée ici, c'était vraiment de les mettre en valeur, mettre en valeur la vie des mariniers aussi, parce que c'est quelque chose d'assez particulier, qui existe très peu aujourd'hui, et on voulait qu'eux, ils aient le temps de raconter leur histoire aussi. Nous sommes sur une exposition interactive. L'idée, c'est qu'on ne soit pas obligé de lire pour connaître les choses. On va avoir certainement des panneaux, pour ceux qui sont motivés pour lire. On va aussi avoir des modules pédagogiques, où par exemple, on va pouvoir découvrir le principe des flottaisons, le principe d'archimètre, donc pourquoi un bateau flotte, pourquoi un bateau en fer flotte, surtout. Donc on va pouvoir faire différentes expériences pour apprendre tout cela. Le parc, la visite, se déroule en trois étapes. On a une première partie en salle d'exposition, où là, on va apprendre un peu sur l'histoire des bateaux, comment on vit à bord d'un bateau. Ensuite, on va visiter le Cap Vert, qui est le bateau classé Monument historique. L'idée étant aussi que dans le Cap Vert, on n'ait pas un contenu, beaucoup de choses à lire, et que ça reste un moment à vivre. Et c'est ce qu'on a gardé. Les personnes vivent plutôt une expérience émotionnelle. Et pour finir, on va visiter les 11 000 m2 des jardins thématiques, qui vont parler de la culture ligérienne, de la culture locale, et aussi mettre en valeur le Cap Vert, qui est présenté au site à terre. Nous avons trois jardins. Il y a une première partie des jardins qui va parler de la végétation carbonifère, des mines de Mande-Jean, parce qu'autrefois, nous avions aussi des fours à chaud. Il y a 23 fours à chaud dans la commune. Et c'est le jardin des Plains et des Vides qui va parler de cette végétation-là. Il y a le jardin ligérien, qui remet le Cap Vert dans son environnement naturel. Et puis, pour finir, il y a le jardin irrigué, ici où nous sommes, où on va parler de la végétation étrangère, qui est installée en Bordéloire, et que finalement, on ne sait pas que c'est de la végétation étrangère. C'est l'aboutissement d'une année de travail sur le thème de l'eau. On a fait plusieurs thématiques. On est parti en classe découverte au début de l'année. Et là, c'était l'occasion de voir un petit peu la Loire domestique par rapport à la mer. Très bien, très bien. Ça redonne pas mal d'informations sur le cycle de l'eau qu'on a vu ensemble en sciences. Des informations sur la géographie aussi. C'est un bon rappel sur site. Pour les visiteurs qui veulent vraiment avoir un peu plus d'enseignements, j'ai les invités à consulter notre site internet, qui répertorie toutes les dates, tous les lents d'années. Et le site internet en question, www.caploire.fr. Cap Loire est ouvert du mardi au dimanche, entre avril et octobre, et même du lundi au dimanche, en juillet et août.